bonjour à toi chers spectateurs slam de parto sengupta c'est un film qui m'intrigué beaucoup parce que ça fait un petit moment donc que je suis le distributeur wayna pitch depuis un petit film qui est sorti il ya quelques temps que j'ai été un de ses rares à critiquer mais qui a été très intéressant un film québécois et ce film là m'intrigué parce que je dois avouer que le pitch qui pouvait sonner comme ressemblant à quelques longs métrages sortis dernièrement avait l'air d'être quand même très accrocheur et surtout me parler beaucoup parce que je trouve qu'il résonne parfaitement avec l'actualité le résumé pour faire simple tarik est un jeune garçon qui vit depuis ses cinq ans en australie avec sa mère et sa soeur marina installé avec sa femme avec qui il a une fille et un enfant en route sa vie va basculer lorsqu'un soir sa soeur disparaît c'est très fort je trouve que le film de parto sengupta est une oeuvre qui arrive parfaitement à parler d'un sujet qui est dans l'actualité mais également à faire ressortir avant tout l'aspect humain qu'il y a derrière parce que typiquement ce genre de long métrage qui souhaite aborder un sujet qui est parfaitement ancré dans les consciences actuelles et qui résonne comme étant un sujet de société extrêmement moderne ça peut souvent tomber dans la simple métaphore sociétale et du coup laisser un peu de côté les personnages et donc l'aspect humain finalement de ce genre de récit mais je trouve que le cinéaste a réussi à embarquer ça dans des retranchements où vraiment on est impacté par tout ce qui se passe à l'écran on se dit que vraiment ces personnages sont en train de traverser des étapes qui peut-être sont nécessaires pour qu'ils réussissent à prendre conscience de tout ce qui se passe autour d'eux mais ça semble tellement dur qu'on peut pas s'empêcher finalement de se dire ces étapes sont-elles vraiment nécessaires pour comprendre à quel point la société dans laquelle ils se trouvent est inégale avec eux se comporte d'une manière absolument détestable et horrible quitte à carrément les pousser dans une situation où ils n'ont pas souhaité être et du coup qu'ils vont rejeter de manière viscérale et de manière profonde enfin le film est très intelligent dans sa manière d'être conçu parce que bien au delà de réussir à aborder des thématiques justes à réussir à mettre en relief des personnages qui sont forts et qui sont très modernes le film arrive à être extrêmement tragique extrêmement émotionnel et a développé en plus une tension qui prend chaque port du métrage et qui ne lâche jamais le spectateur avant le dénouement final certains sujets sonnent comme d'une évidence confondante lorsque l'on choisit de les mettre en relief au coeur d'une oeuvre de cinéma soit simplement parce que le cinéaste qui s'en charge c'est comment développer cela correctement pour nous embarquer dans son récit soit parce qu'il sait comment le mettre en forme pour que cela nous impacte pathos en gupta nous embarque ici dans une oeuvre où le contexte actuel mêlé à la parabole évocatrice du métrage et une maîtrise assez folle de l'attention donne lieu à un long métrage tout simplement déchirant qui sait comment jouer avec nous mais qui sait surtout comment mettre en relief une aventure cinématographique actuelle et surtout juste en termes d'écriture partout sengupta a vraiment souhaité mettre en relief le plus possible son récit comme étant une espèce de de grand cluedo le but étant de découvrir qui comment et pourquoi a réussi à faire en sorte que marina disparaisse le but c'est avant tout ça dans son écriture donc l'idée est de jouer avec le regard du spectateur sans le développera ensuite mais le regard est quelque chose de très important pour sengupta dans son écriture autant que dans sa mise en scène d'ailleurs mais ça se ressent fortement dans sa manière de concevoir les personnages de les mettre en relief les uns par rapport aux autres et surtout de les confronter dans leur point de vue le film va voir l'intelligence en plus de jouer sur plusieurs points de vue on va avoir le point de vue tarik qui va chercher où est sa soeur mais on va également avoir régulièrement le point de vue de joanne qui est l'agent de police que tarik va appeler en premier et donc qui va en première entendre parler de cette histoire et va essayer de se forger son propre point de vue alors qu'elle a également elle un passif qui est ancrée dans un contexte particulier le contexte en gros pour faire très simple c'est que en filigrane de tout ce qui se passe pendant cette enquête policière il y a une prise d'otage en syrie ou un pilote est retenu prisonnier par des terroristes et menace d'être exécuté et à partir de là en fait le récit prend forcément une parabole politique parce que ce contexte là résonne dans la tête du spectateur comme étant quelque chose de moderne d'ancré dans les mentalités et donc du coup tout ce qui se passe par dessus semble être la mise en perspective de ce qui se passe en fond et donc du coup de la mentalité qu'on a tendance à voir lorsque bah il ya les infos qui passent à la télé et je trouve ça très intelligent parce que du coup l'écriture prend constamment en compte cette parabole et du coup créer d'autres paraboles et incite le spectateur à non seulement s'accrocher à ce que vivent ces personnages mais également à constamment remettre en perspective tout ce qui se passe pour donner plus de puissance à tout ça et c'est une écriture qui du coup je trouve est très créative et surtout assez génial sengupta semble constamment prendre conscience de la puissance de son message au coeur de son écriture et ne cesse de mettre en relief à quel point le regard est une chose importante même au sein de la composition d'un personnage qui peut sonner comme cliché mais dont le regard aura une importance capitale mettant constamment en relief ses protagonistes en penchant son écriture sur la parabole que les autres choisissent de faire de ses actions le scénariste ne se contente pas simplement de chercher à montrer une cruauté inhérente à l'humain mais cherchent également à montrer à quel point la société forge cette cruauté par une peur parfois viscérale et pourtant logique en termes de mise en scène sengupta a vraiment cherché à être à la fois dans le graphisme très travaillé et en même temps dans une mise en scène très épuré c'est assez surprenant mais je trouve que le film est un vrai mélange de style qui fonctionne à de nombreuses reprises il ya une mise en scène qui est très simple qui cherche vraiment à mettre en relief les personnages que soit par rapport aux situations dans lesquelles il se trouve que ce soit par rapport aux personnages secondaires qu'ils rencontrent que soit simplement dans le contexte dans lesquels on les amène un contexte familial professionnel ou sociétal tout ça est amené de manière très simple on pourrait presque dire classique dans le sens où il n'y a jamais de grands moments de brio au travers de ces moments là mais il ya d'autres séquences où le cinéaste réussit parfaitement à cristalliser des émotions que ce soit dans des séquences de rêve qui sont filmés avec une lumière rougeoignante terrifiante qui parvient à créer des images qui impactent tout de suite l'oeil du spectateur que ce soit par le biais de petites transitions au travers de ces séquences là qui je trouve sont très bien fait parce que ce sont des transitions qui font la jonction entre la lumière du cauchemar et la lumière dans laquelle se trouvent ces personnages et par le biais de ça je trouve que sengupta arrive à générer des émotions qui pourraient sembler simplement instantanées mais qui bizarrement dans la tête du spectateur dure pendant encore un petit moment après que ça soit arrivé et par le biais de ça finalement on arrive à mettre le spectateur dans la peau de ces personnages et de créer du coup des psychoses et des névroses que le personnage ressent mais que nous spectateurs on pourrait ressentir de manière un peu distancée mais où là on les ressent de manière directe comme si on venait de les vivre et cette mise en scène qui peut sonner du coup comme très simple comme juste était esthétisant deux trois petits instants elle devient du coup hyper forte dans la tête du spectateur parce que même si à la fin on peut dire qu'il ya certains aspects qui sont classiques on peut pas s'empêcher de se dire que ces moments là nous ont profondément marqué si la mise en scène peut sonner comme parfois un poil trop esthétisante par rapport au récit qui est développé on ne peut s'empêcher de se dire que cela crée des images fortes parfois extrêmement dur pour le spectateur qui va devoir les affronter s'il souhaite comprendre comment une telle haine peut se mettre en place développant son récit comme un immense jeu de pistes où seul le metteur en scène semble être capable de pouvoir nous aider par le biais de son cadre à cerner les enjeux de ses personnages sengupta nous emporte dans un tourbillon de tension dont il sera difficile pour le spectateur de sortir indemne tant on sent dès le début que la fin aura une incidence forte sur notre regard en termes de casting je trouve déjà que raquel bake est très très bien dans le rôle de joanne elle arrive à apporter beaucoup de justesse au personnage sans avoir besoin de trop forcer elle sait juste comment amener l'émotion subtilement pour générer tout un segment du film qui pourrait sonner comme très anecdotique mais qu'il n'est pas du tout parce qu'entre ses mains l'interprétation du personnage est parfaite on peut citer également rebecca brides ainsi que darina aljundi qui sont toutes les deux excellents dans le rôle de la soeur et de la mère de tarik je les trouve très très bien on peut citer également daniel orvat qui joue amina qui est très simple mais arrive à apporter assez de force au personnage pour le rendre assez impactant malgré le fait qu'elle soit anecdotique en termes d'interprétation mais elle arrive vraiment à lui donner beaucoup de force et il y a cette interprète principale que je trouve extraordinaire parce que non seulement il arrive à bien interpréter le personnage mais surtout il lui donne une perspective qui évolue constamment tout du long du film adam bakri est excellent dans le rôle de tarik le jeune homme s'emparant totalement du personnage dès les premières minutes et ne cessant jamais de constamment le faire évoluer en même temps que le contexte du film c'est brillant à voir au bout du compte slam est un film que je trouve assez hallucinant parce que je m'attendais à voir un film intéressant mais avoir un film qui maîtrise autant ses thématiques qui parvient à pousser le visuel dans un retranchement aussi passionnant et aussi impactant qui arrive à jouer avec des interprètes qui mettent constamment en relief de manière hyper intéressante à la fois les personnages le contexte politique et sociétal du récit mais également l'envergure de ses protagonistes et de la mise en scène du cinéaste enfin vraiment je trouve que slam de parto sengupta est un film que je vous incite fortement à voir en sol si vous avez l'occasion parce que vous pourriez bien ressortir en vous disant que vous avez vu un très grand film à plus